Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vous redis quand même bonne année parce que je suis toujours perdue dans quand je poste quoi, mais je vous présente aujourd'hui de bonnes lectures et de moins bonnes lectures, voilà. Les deux updates là que je vous filme, j'ai quand même eu trois grosses déceptions quand même en fin d'année, là ça n'a pas été un très très bon mois de lecture on va dire cette fin d'année. Est-ce que c'est moi à cette époque-ci, parce que quand on fait une chronique il faut aussi prendre en compte le mood qu'on a, notre état d'esprit, notre état de pensée, mais je pense qu'il y a des choses qui sont objectivement que je n'ai pas appréciées dans ces romans, mais je vous présente ça tout de suite. Aujourd'hui on va autant voyager dans des royaumes de fantaisie qu'en terre islandaise et que dans la mythologie romaine, gréco-romaine, on va commencer par des livres pour enfants, c'est vraiment pas ce que je lis le plus, mais je suis en partenariat cette année avec Screen Eo qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui a notamment publié Auréry Wallenstein que j'aime bien en fantaisie, et Screen Eo, il publie autant pour du jeune public que pour de l'adolescent, et dans leur catalogue il y avait deux petits livres qui m'ont vraiment vraiment donné très envie, et quand je les ai vus j'ai fait, ceci c'est pour toi, parce que l'enfant de 9 ans en toi aurait tellement voulu les lire, et que l'adulte a vraiment énormément apprécié. Donc je vous présente ces deux petits livres de chez Screen Eo, c'est Screen Eo Mythologie, donc c'est une petite collection, Polyphème Cyclope et Moi Méduse, donc ils en ont déjà sorti il me semble avec le... j'ai oublié son nom... avec Lygia, la sirène et le Minotaur. Le parti pris de ce livre c'est s'adresser aux enfants par le biais d'un petit roman qui explique un événement mythologique du point de vue du méchant de l'histoire, du méchant avec des grands guillemets, parce que ce livre là montre bien que dans la mythologie, est-ce qu'il y a des bons, est-ce qu'il y a des mauvais ? En plus ce livre là t'es en mode, ah, ils sont tellement gentils ! Voilà, et à la fin ce qui est super cool, et moi je trouve ça super bien pour les enfants, c'est qu'il y a des ressources documentaires pour expliquer par exemple le mythe de Méduse, et c'est plutôt bien fait, je les ai lus pour voir un peu. Franchement je crois que c'est à partir de 10 ans, tu vois, pour 10 ans je trouve que c'est vraiment très très bien. Personnellement si j'avais des enfants, je leur ferais lire ce genre de livre, clairement c'est sûr. Donc dans celui-ci on suit Polyphène, alors Ulysse, vous replacez les moutons, vous replacez Je ne suis personne, où Ulysse débarque sur l'île de plusieurs cyclopes, et qui va un peu la faire à l'envers, donc nous on est du point de vue d'Ulysse, Ulysse ce héros, même si Ulysse personnellement déjà ado, je ne l'ai pas vraiment très bien apprécié ce personnage, parce que je n'aimais pas son comportement vis-à-vis de Circé, je n'aimais pas son comportement vis-à-vis de la femme, bref c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. L'Odyssée quand même, je pense, ce livre qu'on a tous lu à l'école, et personnellement c'est un livre que j'adore, et là donc on a le point de vue de Polyphène, alors c'est écrit très simplement, dans un langage très simple, mais j'ai trouvé ça hyper touchant d'avoir le personnage qui présente ses origines, voilà, il est fils de machin, qui replace les cyclopes dans la mythologie, et je trouve que l'autrice Sylvie Bossier l'a vraiment bien fait, parce que ça replace bien, et qu'on raconte cette histoire de son point de vue, et c'est profondément triste, et j'étais en mode, ne faites pas mal aux cyclopes s'il vous plaît ! Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé celui-ci, et j'ai encore plus aimé Méduse, mais Méduse, je pense que c'est parce que j'adore le personnage de Méduse, donc il replace toute la mythologie de Méduse, avec ses sœurs qui sont immortelles, elle qui ne l'est pas, bref, qu'elle est convoitée par tout le monde par sa beauté, la jalousie d'Athéna, si je ne me trompe pas, avec notamment une sorte de jalousie de la part d'Athéna, et pour une fois, dans ce livre-là, on a quand même un portrait qui n'est pas forcément très positif sur Athéna, et c'est ce que j'ai aimé, de ne pas avoir ces figures de dieux qui sont dits tirambiques, en mode, mon dieu, ils sont géniaux, alors qu'Athéna, c'est quand même une figure que j'adore, personnellement, avec Artemis, voilà, c'est des figures que j'aime beaucoup, tu vois. Et là, Méduse, c'est déjà un personnage très touchant, parce que c'est pas sa faute, en fait, elle s'est fait agresser par Poséidon, tu vois, elle, elle a rien voulu dans l'histoire, voilà. Et ça montre aussi un autre temps où on accusait, même maintenant encore, les femmes d'être responsables de leurs agressions, et c'est vraiment, d'un point de vue adulte, c'est quand même assez hallucinant, déjà, à l'époque, il y avait des problèmes avec ça, mais c'est vraiment très touchant, je tiens à signaler, et vraiment, le travail sur les couvertures, les illustrations sont sublimes. Personnellement, moi, j'adore, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. C'est vraiment des livres que je conseille pour les enfants, et même pour les adultes qui aiment la mythologie, ça va vous remettre, en fait, dans vos cours de sixième. Moi, j'avais l'impression de vraiment retourner en enfance, et de réviser les comptes, et en plus, c'est plutôt bien fait, c'est vraiment riche, et le dossier documentaire, à la fin, est vraiment très bien. Je vais continuer, si cette série continue chez Screen Eo, je vais tous les prendre, parce que, franchement, j'ai vraiment adoré, et j'étais comme ça, à lire mes lettres qui sont énormes, j'étais en mode, mais c'est trop bien, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, et au début, il y a vraiment tous les personnages qui sont présentés avec des dessins sublimes, bref, pour les enfants, si vous êtes parents, ou si vous êtes tata, si vous êtes frère, bref, si vous connaissez des enfants, ou des gens qui aiment la mythologie, c'est vraiment le truc à découvrir, et c'est vraiment très facile, et c'est original, on va pas te présenter Zeus, et puis encore Zeus, c'est pas forcément positif, mais des personnages très positifs, là, c'est vraiment le rôle des méchants, et ça, c'est cool. Absolument, à faire découvrir avec vos enfants, je pense que ça peut leur plaire. Ensuite, je vais vous présenter un livre de littérature islandaise, c'était assez spécial, mais j'ai bien aimé, mais je pense que c'est pas accessible à tout le monde, pour plusieurs raisons. Il s'agit donc des rois d'Islande de... Einar Mar... Gudmundsson, je ne prononce pas l'islandais, donc voilà. Alors, c'est un livre qui est très spécial, j'ai juste une petite mention, j'adore toujours le travail éditorial de Zulma, c'est une des, je trouve, une des maisons d'édition qui a le plus réussi sa charte graphique, qui sont hyper doux au toucher, c'est hyper agréable, par contre, sur les gros formats, et pas sur le petit de gamme, en fait, c'est très fragile, donc moi j'ai les... les rabats qui se sont abîmés dans la bibliothèque, pourtant j'ai quand même été soigneuse, le dos n'a pas bougé, mais simplement ça qui a craqué, bon après ça, ça se voit pas dans la bibliothèque, mais c'était juste à souligner. Alors, ce livre, il est totalement what the fuck, c'est assez compliqué de vous expliquer de quoi ça parle exactement, en fait, on part du postulat que c'est le narrateur qui vit en Islande, à peu près à notre époque, et qui décide d'élire tous les gens qu'il connaît comme des rois d'Islande, et de parler de l'Islande vis-à-vis de portraits presque déifiés, presque, voilà, mis en avant de rois, mais de rois pathétiques, en fait, de rois alcooliques, de rois qui ont des problèmes, et ce livre, c'est un condensé de petites anecdotes, forme une histoire, mais c'est pas vraiment une histoire en soi, et c'est très drôle, c'est-à-dire que les phrases, il y a vraiment des pics à chaque personnage, vraiment, et il y a des moments où j'étais pliée en deux, parce qu'on part sur un portrait positif, amélioratif, et d'un coup, on va te sortir un truc et t'es obligé de rire, en fait, parce que c'est vraiment assez cynique, c'est un humour qui est assez sombre, parfois, mais personnellement, j'aime bien, et ce que j'aimais aussi, c'est vraiment rappeler l'histoire de l'Islande par ce biais-là, de façon plus ou moins humoristique, de façon plus ou moins noire, et montrer les points qui gênent les Islandais, je pense, alors le seul truc, c'est que comme moi, je connais pas grand-chose à l'Islande, ce qui fait que, eh ben, il y a des références, il y a des clés de lecture que j'ai pas, mais personnellement, le seul truc qui m'a gênée, mais ça, c'est totalement pour moi, c'est les noms, en fait, parce que les noms Islandais, voilà, c'est très compliqué, il y a énormément de personnages, donc pour replacer les personnages, surtout que là, il y a des filiations, c'est un coup à se prendre la tête, donc en fait, je l'ai plus lu pour l'histoire et les choses drôles et ce que je peux comprendre, mais je sais très bien qu'il y a des choses que j'ai pas compris, il y a certains personnages qui sont récurrents que tu retrouves, mais il y a tellement de personnages que t'es en mode, ouais, mais les noms sont tellement compliqués et moi, j'ai tellement pas l'habitude de connaître les noms Islandais que c'était compliqué à remettre en place, mais ça parle autant de leur héritage viking qui se moque un petit peu de cet héritage dans le livre aussi, qu'actuellement, le niveau de vie, l'alcoolisme, voilà, il doit y avoir un truc avec l'alcool et l'Islande parce qu'il y a quand même énormément de références à l'alcoolisme des personnages dans le livre et voilà, c'est assez what the fuck, mais en même temps, c'est la particularité de Zulma de publier des titres qui sont connus dans leur pays. Alors celui-ci, c'est un titre qui est connu en Islande d'après ce que j'ai compris de Zulma, c'est vraiment des titres phares des pays qu'il représente et celui-ci parle de l'Islande. Après, je peux pas vous promettre que vous allez tout comprendre à part si vous êtes spécialiste de l'Islande et ça, tant mieux, allez le lire, mais sinon c'est très drôle. Franchement, moi j'ai beaucoup apprécié mais j'avais même l'humour un peu cynique, un peu... et c'était vraiment très pointu au niveau des phrases. C'est une traduction mais franchement, la traduction était bonne, c'était vraiment bien fait, bien cislé, les tournures de phrases étaient bonnes et ça piquait là où il fallait que ça pique. Donc je vous le conseille pour ça. Avec le petit truc, il y a beaucoup de personnages, c'est pas du tout une langue qui est proche de notre langue latine même, ou d'une langue anglophone. Donc tu peux t'y perdre mais tu vas apprendre des choses sur l'Islande et sur le point de vue même des Islandais sur leur pays. On est tout chauvin de son pays d'une certaine manière mais vraiment, je vais lire d'autres Zulma parce que ça a été des très bonnes lectures aussi. Celle-ci a été beaucoup plus compliquée, j'étais beaucoup plus transportée par Le Berger de l'Avent parce que c'est plus du natural writing. Là, c'est plus du roman critique, drôle et un peu absurde. C'est vraiment des fois absurde. Il y a un côté absurde que j'ai bien aimé dedans. Ensuite, je vous parlais d'une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça a été une surprise parce que les 100 premières pages j'étais dedans mais sans plus. Là, j'ai vraiment été à passer les 100 pages, j'étais vraiment dedans. Il s'agit d'un soupçon de haine de Joe Abercombie que vous connaissez tous. C'est un roi de la fantaisie maintenant, très très connu, qui a écrit La Première Loi, qui a écrit La Mère Éclatée. Moi, j'ai lu que La Mère Éclatée, Servir froid. C'est des titres qui parlent en général quand on connaît la fantaisie un peu et Joe, moi, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé dans cette série classée Young Adulte aux Etats-Unis, donc de La Mère Éclatée. Et ici, je vous lis un récit qui est un peu plus adulte. Alors là, on est un peu plus adulte dedans. Bon, c'est vrai que je suis en mode ah d'accord, on a monté une marche là-dedans. Alors, c'est une histoire qui est assez originale et le point de vue que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un livre qui parle de l'industrialisation et c'est une époque que moi, j'aime beaucoup. Mais ça reste de la fantaisie, industrielle. C'est un genre qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus. On suit plusieurs personnages. Je vais vous en présenter, on va dire quatre. On suit le fils héritier d'un roi qui est totalement alcoolique, qui a une relation femme hyper volage, bref, qui n'est pas du tout dans son rôle et qui se laisse un peu marcher dessus. Personne ne le respecte et qui va tout faire pour se servir des autres, pour gagner, on va dire, du pouvoir. C'est un peu ce personnage-là qui est détestable mais qu'on apprend à aimer. On a un jeune homme qui, lui, est un combattant et qui se fait faire, on va dire, avoir et qui décide de chercher violence et vengeance. Et donc, ça se passe dans des endroits différents du royaume. Il faut dire ce qu'il y a dans ce monde. On a Riké qui est une jeune fille des bois. Voilà, c'est une gamine c'est une femme qu'on suit dans les bois qui a un don particulier et qui est très spécial mais que j'aime beaucoup. Elle est assez sauvage, elle est super sympa, un peu sorcière dans ce délire-là. Et on suit une femme d'affaires qui, elle, a réussi, c'est vraiment ce point de vue-là dans l'industrialisation, c'est son point de vue à elle, à faire fructifier des industries. Donc, c'est un livre qui est de la fantasy parce qu'il y a un peu de magie, voilà, il y a du combat, c'était palpitant, il y a notamment le point de vue des femmes est vraiment très réussi dedans. j'ai beaucoup aimé ces points de vue-là et il y a des scènes qui sont hyper marquantes, il y a une scène de fuite où vraiment l'auteur, il va vraiment dans... jouer avec tes sentiments et c'était vraiment palpitant. Moi, ça m'a retournée. J'aime beaucoup toute la pensée de l'industrialisation qui est quand même poussée dedans. Alors, clairement, tu vois que ça a été écrit par un Américain parce qu'on est vraiment sur une défense du capitalisme. En fait, en clair, c'est vraiment le capitalisme qui est défendu à fond et qui est remis en cause par des travailleurs communistes. On est vraiment dans ce délire-là, dans le livre. Ça s'explique bien sûr par le pays d'origine de l'auteur mais on a ce délire-là. En même temps, ça parle de l'industrialisation donc forcément qu'on parle du capitalisme et je trouve ça hyper intéressant de cette manière-là de voir. Après, on ne sait pas trop. L'auteur prend quand même une direction ou un choix assez tranché envers la question donc en fonction de tes idées, c'est un peu de brusquer mais je trouve ça intéressant. Différents endroits, donc tu voyages, il y a vraiment des enjeux. C'est assez sombre et violent. Ça tabasse, ça coupe. Voilà, il y a vraiment des bastons. On se tue à mort. Il y a une scène de fuite où il y a vraiment c'est une boucherie, le machin, c'est vraiment palpitant et t'es vraiment pas bien. Et ce livre est extrêmement sexuel alors je peux vous dire. Alors les femmes, elles sont libérées dans le texte, les hommes sont libérés et ça parle de ça et vraiment, c'est vraiment très ouvert d'esprit là-dessus et j'étais un peu marquée parce que par rapport, bien sûr, à ce que j'ai lu de La Mère Éclatée, c'est très très différent donc je préfère le dire pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec ces questions-là mais en clair, voilà, là tu vas avoir de la petite scène décrite plusieurs fois et là-dessus, je ne peux pas vous dire parce que c'est du spoil mais c'est quand même très ouvert et j'ai trouvé ça bien d'une certaine manière d'avoir une telle ouverture et ça en était même drôle, les personnages sont très vulgaires. Il y a vraiment de la vulgarité, il y a des gros mots, il y a des références à la violence et au sexe. Bref, il y a vraiment la fantaisie de bonhomme mais en même temps qui est vraiment féminine aussi donc je vous le conseille, ça a vraiment été une très bonne lecture, j'ai vraiment très très hâte de lire la suite, ça me motive bien sûr à lire les autres récits de Joe Herbert Comby mais c'est vraiment pour moi la fantaisie à l'américaine, vraiment, c'est vraiment le mec qui fait de la fantaisie américaine avec des phrases courtes, sans vraiment de belles tournures de phrases, on est là pour l'action, on est là pour que ça avance, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a de la violence, il y a des relations charnelles et il y a de la vulgarité et un peu de magie, bref, c'est vraiment ce que les américains aiment bien aussi en fantaisie, il n'y a pas que ça mais c'est vrai que les américains sont assez doués là-dedans donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai vraiment pas envie de vous parler de ce livre, on va dire, donc il s'agit de gagner la guerre, alors gagner la guerre, quand j'ai fait mon vlog, j'y avais des gens qui avaient vraiment beaucoup d'attentes sur ma chronique de gagner la guerre, faut dire que ça m'a foutu la pression, j'avais plein d'arguments et en même temps je ne voulais pas me renseigner parce que ce livre, je n'ai pas envie de le mettre vraiment en avant en fait, j'ai un message Instagram qui m'ont dit mais fais une vidéo uniquement sur ce livre, j'étais vraiment dans un moment où j'ai l'impression et ça, ça le fait quand on touche à des romans qui beaucoup de gens aiment, de justifier le fait que tu n'aimes pas un livre et ça, c'est assez casse-pied en fait parce que c'est toi qui livres, c'est ton ressenti et pour moi, gagner la guerre, ça a été un plutôt bon livre même si pour moi, objectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément très réussies et par contre, ça a été vraiment une très très mauvaise lecture, ça a failli me faire une panne de lecture, ça m'a foutu des cauchemars, ça m'a donné envie de vomir et en fait, c'est je crois le seul livre où j'ai regardé les avis après parce que quand on en parlait, j'ai vu des vidéos sur gagner la guerre, des podcasts où on en parlait, il y a certains points qui ont été soulevés comme le fait que ce livre est extrêmement sexiste par certains mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenus qui ne le montraient pas alors que moi, ça m'a profondément choquée dans le roman, il faut dire ce qu'il y a et en fait, donc c'est la première fois que je vais sur des sites comme Babelio parce que pour moi, j'aime pas trop ces sites-là, c'est pas représentatif et je le vois avec des grands auteurs qui sont connus qui ont très peu de chroniques sur ces sites-là, ça représente pas en fait, ça représente la génération qui a envie de publier sur internet ou les gens qui ont envie de publier sur internet mais au moins, ça faisait un échantillon et donc je vois les très très bonnes notes et je vois, j'ai vu certains commentaires dithyrambiques et qui ne soulèvent pas des questions qui pour moi sont choquantes dans le roman. Il y a vraiment des... Et j'ai lu des choses, j'ai même reçu des messages ou que c'est un bon personnage principal, qu'on pouvait s'attacher à lui. Bref, de quoi ça parle Gagner la guerre ? Tout simplement, je vais faire une chronique assez courte et j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça parce que ce livre m'énerve en fait à la fin. Alors, Gagner la guerre, c'est un livre où on suit un homme donc on suit un salaud. Le parti pris, c'est de suivre un mec qui est horrible dès le début. Alors ça, c'est assez... On le voit souvent en fantaisie, c'est pas quelque chose de très novateur. C'est un roman de fantaisie mais on a l'impression que ça se passe dans l'espèce d'Italie de la Renaissance. Il y a vraiment des inspirations qui va être pris dans un complot politique. Il va être engagé par un homme qui est dans les hautes sphères et il va devoir répondre à ses attentes et lors d'une de ses missions, ça va mal se passer et il va commettre des choses horribles. En clair, je veux pas vous dire plus parce que c'est un récit qui est quand même assez dense et il y a plein d'événements même si en fait, il n'y a pas vraiment de trame à proprement parler. Alors, je voulais déjà parler du point de vue objectif c'est un bon livre mais en même temps moi je trouve que c'est un livre moyen. Pourquoi ? Alors certes, c'est très bien écrit. Jaworski a une très très belle plume. Je suis contente que les auteurs français aient en fait... C'est vraiment la spécialité des auteurs français d'avoir une belle plume. C'est leur langue maternelle, c'est normal, c'est pas du traduit. Il y a des belles tournures de phrases. Personnellement, moi il y a des tics d'écriture qui me dérangent notamment Briser le quatrième mur. Alors déjà que c'est fait parce que c'est un livre qui est sorti dans les années 2010 s'il me semble déjà que ça a déjà été fait mais en plus ici c'est lourd. Pour moi c'est... Ça vraiment ça est lourd. Regardez, regardez-moi, regardez-moi je m'adresse au lecteur et puis je casse le quatrième mur. Bref, c'est comme Deadpool je trouve ça insupportable. Et voilà, moi j'aime pas ça personnellement c'est des tics d'écriture que je supporte pas et pour moi ça casse le récit. Donc déjà il y a ça par contre la langue est riche sans être vraiment complexe parce que vraiment ce livre j'en avais peur au début parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment très difficile à lire que c'était lourd avec des phrases avec sujet, verbe, complément tu vois c'est un peu plus élaboré donc un peu moins un peu moins dans par exemple quand tu compares à Abercrombie c'est pas du tout la même chose. Là il y a vraiment un style qui est intéressant même si moi il y a des tics qui me dérangent. Donc au niveau du style c'est très bon le début de l'histoire était très bien parce que vraiment on va de rebondissement rebondissement c'est intéressant il y a plein de choses qui sont vraiment le prologue est bien. Le début m'avait vraiment plu au niveau complot politique c'est très très réussi c'est vraiment un très bon réussi de complot politique avec différents personnages personnellement moi objectivement dans le roman ce que je n'ai pas aimé déjà de point de vue c'est que le personnage principal moi j'aime bien les nuances que ça soit dans le positif et le négatif moi je trouve que le personnage n'est pas du tout néancé vraiment il l'est un peu mais c'est pas du tout réussi selon moi bref ça c'est mes goûts personnels mais je trouve que c'est pas réussi pour ça le second point c'est que il y a toute une partie on va dire à partir de là dans le livre qui pour moi gâche un peu le récit du genre on est vraiment dans une fantaisie réaliste on en reviendra après et d'un coup on bascule dans de la fantaisie avec des elfes d'un coup en fait il y a des elfes qui apparaissent et pour moi ça a totalement cassé le récit j'ai trouvé ça long pas intéressant j'ai pas trouvé que ça avait vraiment vraiment d'essence dans le roman que ça apportait quelque chose j'avais l'impression que ça cassait la trame bref j'ai vraiment pas vraiment du tout accroché à ce moment là j'ai trouvé que c'était vraiment je sais pas en fait t'aurais pu retirer 200 ou 300 pages au livre facilement vraiment j'ai pas j'ai pas aimé ça d'autant plus qu'il y a vraiment un parti pris du genre pour du réalisme et là d'un coup on te fout des elfes donc t'es en mode ok bon j'ai rien contre les elfes mais pour moi ça a un peu voilà gâché mon mon plaisir et voilà donc au niveau objectif c'est un bon livre qui pour moi souffre de défauts mais en soi c'est un très bon livre de fantaisie autant au niveau du complot que l'écriture même si au niveau de la trame on sait pas toujours où on va et que les personnages sont pas assez nuancés selon moi même s'il y a des personnages que j'ai beaucoup aimé notamment le personnage qui est donc le le chef on va dire de notre personnage qui s'appelle le buen venuto je crois buen venuto ou ben venuto je sais plus comment il s'appelle bref toute une ville qui est construite l'univers est riche ça c'est sympa je le répète et je le répète ma chaîne c'est pas de la critique littéraire quand vous me dites j'adore ta critique littéraire c'est pas ça la critique littéraire ou de l'analyse littéraire c'est pas ça c'est l'étude de texte faire une analyse littéraire sur 1000 pages il me faudrait 20 ans je pense pour vraiment le faire mais là c'est une chronique aussi personnelle et ce qui fait que moi j'étudie les textes avec la théorie de la réception qui est une théorie donc c'est de la théorie littéraire c'est ce qu'il y a de plus moderne parce que étudier les textes sans contexte étudier les textes du point de vue que biographique de l'auteur ou l'étudier les textes sans contexte sans prendre l'auteur sans rien étudier autour sans étudier la réception c'est de la théorie littéraire qui date quand même de quelques années on est sur des vieilles analyses et pour moi ça correspond pas du tout déjà à ma façon de lire et déjà à la façon de recevoir les textes c'est important le lecteur c'est le troisième maillon si on ne met pas en avant le lecteur pour moi ça n'a pas un intérêt donc voilà je place déjà ça et ce que j'ai détesté dans le roman c'est que ce livre est profondément sexiste je crois que c'est un des livres les plus sexistes que j'ai lu de ma vie ça m'a profondément choquée je ne m'attendais pas du tout à ça sachant que c'est un livre qui a été quand même écrit dans les années 2010 je crois on va revérifier ça ensemble et oui il me semble que ou pas très loin 2009 chez les moutons électriques donc voilà il y a dix ans il y a dix ans on n'était pas non plus dans les années 60 donc j'ai vraiment été choquée par les portraits de femmes qui ne servent à rien qui sont traités de mots que je ne peux pas dire sans être démonétisées par le personnage principal certes c'est un personnage qui est mauvais mais en fait personnages masculins qui sont dépeints comme des personnages mauvais mais les insultes et tout ça en majorité elles proviennent des femmes il n'y a aucune femme vraiment dans le récit qui est un personnage fort ou intéressant ou actif qui n'est pas une victime vraiment il y a vraiment ça dans le récit qui m'a beaucoup gênée les femmes ne servent à rien elles sont vraiment les portraits sont horribles donc ça déjà ça ne me plaît pas forcément alors quand je l'ai dit ça plein de gens ont réporqué le fait que c'était de la fantaisie réaliste alors il y a des gens qui pensent que mettre des elfes c'est plus réaliste que mettre des femmes qui ont un minimum de cerveau bon après ça c'est une autre question déjà et le réalisme la renaissance italienne même si les droits des femmes étaient repoussés on va dire par la loi la renaissance italienne ça a quand même été l'époque où il y a eu plus de femmes au pouvoir et qu'il y a eu plus de femmes qui ont eu de pouvoir et qui étaient intelligentes je veux dire les femmes dans les milieux nobles ici on parle de milieux nobles dans la question elles étaient intelligentes Lucrèce Borgia les Médicis aussi une Christine de Pizan qui est quand même une figure majeure de la renaissance italienne qui est une figure féminisme le féminisme en Italie c'est quand même à cette époque là que ça évolue quand j'ai vu ce genre de commentaire j'étais en train de penser à ma prof de femmes et littérature qui nous a défendu la pensée italienne féminine de l'époque en disant qu'elle était quand même très évoluée que les femmes se battaient pour leurs droits et qu'il y avait quand même voilà des femmes fortes et intelligentes et j'étais en même temps tant de siècles on a balayé le travail de ces femmes là pour aujourd'hui pour aujourd'hui qu'on ait la conclusion que toutes les femmes italiennes de la renaissance étaient bêtes donc c'est ça en fait il y a eu des portraits de femmes à cette époque là qui étaient fortes et dans l'histoire italienne à la renaissance c'était des portraits qui étaient puissants alors ça je vous le tire pas de mon chapeau je le tire de mes cours de lettres et voilà des nombreux la renaissance on l'a fait plusieurs fois en cours de littérature et cet argument là moi je le voilà le fait que c'est pour du réalisme voilà il y a des elfes et puis il y avait des figures à l'époque historique qui étaient très évoluées et en par exemple je vous le dis sincèrement je lis d'autres livres de fantaisie historique Pierre Pével Pierre Pével les femmes sont pas des victimes dans ces récits les femmes sont fortes et pourtant les lames du cardinal ça se passe sous le règne de Richelieu parce que tu fais de l'historique que tu es obligé de faire des portraits de femmes dévalorisants donc déjà ça pour moi ça a vraiment été un truc qui m'a débectée dans le récit mais c'est totalement ma pensée à moi mais je préfère le dire parce que quand j'en ai parlé il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils avaient abandonné le récit pour ça et le second point du récit que j'ai vraiment détesté et que j'ai cru que j'allais arrêter le livre et que je l'ai continué parce qu'il y a la chaîne à page 300 il y a une scène d'agression sur une enfant une enfant de 15 ans alors certains diront que 15 ans mais à 15 ans pour moi on est encore une enfant même si à l'époque on n'est pas dans les mêmes âges on va dire vis-à-vis de ça mais personnellement ce livre est sorti en 2009 donc et c'est pas un livre historique c'est un livre de fantaisie historique il faut remettre ça aussi il y a un côté fantaisie dans le l'auteur a quand même la capacité de donner l'âge on n'est pas sur des personnages qui ont vraiment existé et donc cette scène est immonde dégueulasse et en plus décrite il y aurait le fait qu'il y aurait une ellipse ou que ça serait dit par les personnages là il y a quand même une description personnellement ça m'a dégoûtée j'en ai marre en fait c'est ce que je dis j'en ai marre que dans les récits de fantaisie on voit ça alors c'est pas pour de la censure c'est ce que je disais même si on en avait parlé ça m'aurait pas dérangé je lis plein de récits où ça arrive en fantaisie c'est quelque chose qui est récurrent mais là c'est montré et là le personnage s'en moque et il y a vraiment le récit personne il n'y a même pas vraiment de punition il y a une légère punition à la fin du roman mais il n'y a pas vraiment de choses qui font dire que c'est quelque chose de mal il n'y a pas quelque chose qui est punitif dans Game of Thrones par exemple quand on prend Daenerys avec Khal Drogo il y a des scènes où là en plus c'est dans le cadre du mariage mais c'est la même chose où elle n'est pas vraiment consentante et pourtant Daenerys c'est un personnage fort il y a quand même une certaine chose qui se passe et il y a quand même une punition du personnage et c'est un personnage qui s'élève malgré ça c'est un personnage qui n'est pas là qu'en tant que victime là c'était vraiment du genre les femmes sont des victimes et c'est sexiste il n'y a pas de contre-argument il n'y a pas de bon portrait il n'y a rien de valorisant et ça c'est un peu un peu énervant alors il y a plein de récits de fantaisie où ce genre d'élément se passe mais dans ces récits là il y a soit un personnage qui est intéressant et qui pense et qui se construit et qui évolue du genre le personnage féminin il est autre chose qu'une victime soit il y a une vengeance il y a quelque chose qui est punitif donc je veux en dire ça va être tout je ne veux pas en parler plus de ce roman mais clairement je ne suis pas la cible et c'est un roman j'en ai marre de ça parce que tu vois c'est le genre de roman en plus il n'y a aucune mention au début du livre qui a ces sujets qui sont abordés quand on voit le nombre d'enfants personnellement je pense qu'on connait tous des jeunes on connait tous des enfants on a peut-être subi ça quand on était enfant même des femmes ou des hommes qui subissent ça encore aujourd'hui ça peut être traumatisant personnellement moi quand j'ai lu ça j'ai pensé à toutes les personnes que je pensais concernées par le sujet et quand tu vois le genre de portrait qui est dressé après c'est vraiment pas du tout agréable personnellement j'ai eu des commentaires on a parlé il y a des gens qui sont très courtois on a parlé de ce livre là des gens moi je ne m'intéresse pas à Jaworski plus particulièrement mais qui m'ont dit que Jaworski avait été étonné de la réception de ce livre notamment lui il ne pensait pas du tout que les gens allaient apprécier le roman et d'autant moins le personnage principal parce qu'il y a des gens qui apprécient les hommes qui agressent des enfants et qui trouvent que c'est des gens bien aussi donc voilà et puis en fait ils sont sympas donc lui je pense que l'auteur même lui a dû être dans une position assez gênante c'est un peu moi il m'a fait penser dans l'écriture à Budowski mais je trouvais que Budowski c'était quand même beaucoup plus réussi voilà de ce point de vue là mais c'est un récit clairement qui n'est pas à mettre entre toutes les mains voilà je le dis et qui personnellement est sexiste voilà d'un point de vue est profondément sexiste donc personnellement moi ça me gêne qu'en fantaisie française ça soit ça on en a parlé beaucoup aussi avec d'autres de ce point de vue là et j'avais déjà remarqué plusieurs fois dans les récits notamment d'auteurs français qu'il y avait un gros problème avec la représentation des femmes dans les récits de fantaisie française et vous avez été beaucoup à me souligner ça aussi du genre il n'y a pas que moi qui fais ça du genre avec des exemples et tout après il y a des gens qui m'ont dit c'est parce que c'est les fantasmes des auteurs alors ça je ne suis pas tout à fait d'accord parce que peut-être des auteurs c'est le cas mais personnellement moi en tant qu'auteur quand j'écris des personnages notamment des personnages masculins je ne vais pas mettre mes fantasmes pour ceux qui ont lu La Gardienne du Chardon Asseline et Babi Scott Miole je vais la sortir après Asseline n'est pas du tout une représentation de ce que je trouve attirant chez un homme donc je ne pense pas que les auteurs même masculins ils mettent leur fantasme et vraiment je me pose la question à la lecture parce qu'entre la grossophobie le sexisme la banalisation de certains comportements la violence faite aux femmes et même les portraits de femmes qui sont hyper vulgaires parfois et pas réussis je me dis on a un problème alors ce problème là a priori on le trouve en romance moi je ne lis pas de romance moi je trouve que les femmes les femmes que je lis en fantaisie sur la Le Guin voilà ce genre de femmes Robin Hob ben moi je n'ai pas du tout ce problème là avec ces autrices là vis-à-vis des personnages même masculins alors que ce sont des femmes je ne trouve pas que les hommes sont des victimes ou sont érigés comme des hommes virils et tout ça pas du tout donc je me pose la question c'est peut-être un débat qu'on aura peut-être plutôt en live je pense qu'en vidéo mais c'est une question assez complexe et bien sûr tous les auteurs français ne le sont pas il y a plein d'auteurs français que j'ai lu qui n'ont pas du tout ce genre de réflexion Pierre Fével par exemple bref voilà donc ce livre Gagner la guerre ça m'a dégoûtée mais je reconnais que c'est un très bon livre simplement ça pour moi il y a des choses qui me gênent en tant que lectrice lectrice de 2020 voilà de femme indépendante il y a des choses que je ne peux pas accepter en littérature que je ne veux plus accepter en littérature et ce n'est pas une défense de la censure c'est simplement traiter mieux vos sujets ce sujet là est important dans toute guerre il arrive ce genre de choses mais simplement il y a plein de récits que je lis c'est bien traité là ce n'est pas le cas donc je vous le conseille pas voilà j'aime pas du tout dire ça mais si la question vous gêne pas allez-y parce que c'est très bien écrit c'est une bonne histoire en général mais personnellement il y a des gros points négatifs pour moi ah bah ça me fait du bien d'avoir parlé de gagner la guerre parce que je ne savais pas du tout comment l'aborder je n'avais vraiment pas envie de l'aborder parce que j'ai eu beaucoup de messages agressifs aussi vis-à-vis de Jaworski ça faut s'y étonner si tu veux te lancer sur Youtube lecteur je te le dis si tu lis des livres qui sont populaires ou d'auteurs un peu connus t'as intérêt d'aimer les livres parce que t'auras forcément des gens qui n'accepteront pas la critique même ta façon de penser en fait ça ne va pas avec leur façon de penser à eux Biscotte qu'est-ce que tu fais sur la table ? Attends je vous la montre parce que t'as pas honte ? Non non tu coupes la vidéo là on avait presque fini bon il me regarde pas comme ça bon bref je vais vous dire au revoir et je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture et on se retrouve bientôt pour un prochain update l'écran